Évangile selon Matthieu, chapitre 17 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? » Il répondit, « Il est vrai qu'Élie vient rétablir toute chose, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon Fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. » Jésus répondit, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri alors même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? » « C'est à cause de votre petite foi », leur dit Jésus. « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent très attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? » « Si, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit, « Simon, qu'en penses-tu ? » « Les rois de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou un tribut ? » « De leurs fils ou des étrangers ? » Il lui répondit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts ? » « Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Sous-titrage ST' 501